Bonjour toutes et tous. J'espère que vous allez tous bien et que tout va bien et je vous souhaite une très bonne année, une heureuse année, plein de bonheur, de santé, tout ce que vous réaliserez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous espérez dans votre vie. Bon, j'ai choisi de vous donner, de vous montrer un modèle de lettre de motivation. Comme ça, vous pouvez, bien sûr, c'est un modèle qui peut bien sûr vous inspirer, pourra vous aider beaucoup parce que là, on vous demande, pour des candidatures diverses, on vous demande des lettres de motivation, une lettre de motivation par personne. Donc moi, j'ai essayé de rédiger une lettre de motivation pour une demande ou candidature pour un poste d'emploi. Donc, j'ai essayé, je vais essayer de vous donner le plus possible. C'est à vous de voir et d'essayer de manier cette lettre de la façon qui pourra vous, bien sûr, qui vous va le mieux. Et de l'utiliser de la bonne, d'une bonne manière ou de la bonne façon que vous voyez correcte. Donc, pour une lettre motivation, on commence toujours par le nom, prénom, adresse, e-mail et téléphone, l'avis, la date, bien sûr, le destinataire, le nom et prénom, poste du destinataire, bien sûr, on vous dit à monsieur, à madame, à monsieur le directeur, adresse de l'entreprise. Bien sûr, si on ne connaît pas qui c'est, si c'est une dame, si c'est un monsieur, on n'a pas mis le nom, le prénom, on va dire seulement à monsieur le directeur général de l'entreprise X. Et comme ça, vous avez tout écrit. Bien sûr, vous allez mettre ici l'adresse de l'entreprise. L'objet, candidature au poste 2, bien sûr, vous allez mettre ici le nom de poste auquel vous allez postuler ou auquel tu postules. Là, on va commencer la lettre. Madame, monsieur, nom de l'entreprise. Vous mettez ici, vous allez commencer par le nom de l'entreprise. Et l'une des entreprises ayant enregistré une rapide expansion dans le secteur 2. Vous mettez ici le secteur dans lequel opère l'entreprise. Là, je vais dire de l'entreprise dans lequel ou bien pour lequel vous postulez. Vos missions comme mission de l'entreprise en 5 mots. Vous mettez ici quelles sont les missions de l'entreprise. Vous donnez seulement très très bref, bien sûr, 5 mots. Moi, j'ai ici, j'ai mis 5 mots. Donc, tout ça est très important pour vous parce que ça montre que vous avez très bien étudié l'offre d'emploi et que vous avez bien cherché des informations sur l'entreprise et vous êtes en train de donner ou de rédiger une lettre de motivation pour l'entreprise. Et votre dynamisme en matière de points clés de l'entreprise qui vous intéresse ou qui t'intéresse sont des éléments que j'admire et qui ont retenu toute mon attention. C'est pourquoi je souhaite présenter ma candidature poste 2, nom du poste auquel tu postules. Là, vous allez mettre le nom du poste 2. C'est possible qu'il soit, c'est un poste, par exemple, agent commercial, comptable, assistant, directeur, directeur du RH. Bon, ça dépend de ce que vous allez bien sûr trouver dans le but de rejoindre votre équipe. Donc, là, vous avez fini maintenant de faire une description de l'entreprise pour laquelle vous allez postuler. Vous allez parler un petit peu de vous. Je suis diplômée en dernier diplôme. Bien sûr, vous mettez ici votre dernier diplôme. Ça, vous avez un master, vous avez, je ne sais pas, un doctorat, une licence. Ça dépend de ce que vous avez. Ou un diplôme de formation. Ça dépend de ce que vous avez. À l'université, vous mettez le nom de votre université, bien sûr. Vous avez pu avoir, vous avez acquis votre diplôme. Je souhaiterais avoir l'occasion d'approfondir mes connaissances dans ce domaine en travaillant avec vous. Et vous allez mettre là quelques missions que vous pouvez réaliser ou que tu peux réaliser dans cette entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir comme ce que vous savez faire. Très intéressé par, thème pertinent en lien avec le poste auquel tu postules. Donc, vous allez mettre thème, qu'est-ce qui vous a vraiment intéressé dans cette candidature, dans cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Vous allez mettre les thèmes où, bien sûr, ce que vous a vraiment intéressé, vous allez le mettre. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'une entreprise qui est vraiment une grande entreprise, qui élabore des choses que vous aimez bien travailler avec cette entreprise pour apprendre autre chose. C'est possible. Ce poste représente pour moi la possibilité de m'épanouir professionnellement et de pouvoir progresser dans un secteur qui me passionne. Donc, bon, ça c'est pour vous. Bien sûr, vous dites que vous pouvez, bien sûr, s'épanouir professionnellement, que ça va beaucoup vous aider dans votre carrière, que vous allez évoluer avec cette entreprise ou dans cette entreprise. Au cours de mes dernières années d'études et de mes expériences professionnelles, j'ai pu développer des aptitudes opérationnelles et stratégiques, telles que, là, vous mettez vos aptitudes acquises, bien sûr, vous savez faire des choses, vous avez appris des choses, soit dans un stage, soit dans une autre entreprise, vous avez appris à faire des choses, vous pouvez, bien sûr, vous confectionner, vous avez bien confectionné vos compétences, donc vous pouvez mettre ce que vous avez vraiment à faire et, bien sûr, ce qui est important, c'est que vous mettiez, ou bien que vous mentionniez ce que vous savez faire vraiment, que je souhaiterais désormais mettre à votre disposition. Dans l'espoir que mon profil retiendra toute votre attention, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales, salutations et restent à votre disposition et je reste à votre entière disposition. Là, je me... Bon, c'est pas grave. Et je reste à votre entière disposition. Donc, voilà, ça, c'est en général ce qu'on peut, bien sûr, écrire dans une lettre motivation. Comme j'ai dit, vous pouvez, bien sûr, vous inspirer de ce modèle. C'est pas le modèle qui existe, mais il existe plusieurs modèles. Moi, j'ai essayé de prendre de ci, de là des choses et j'ai essayé de rédiger ce que peut vous intéresser. Donc, le conseil qui est important, c'est que, bien sûr, il ne faut pas mettre des fautes d'orthographe, ça, c'est important, des fautes de grammaire et tout ça, ça doit être vraiment bien écrit et aussi avec une langue correcte, soit en français, soit en anglais, soit en arabe, ça dépend comment vous allez rédiger votre lettre de... dans quelle langue vous allez rédiger votre lettre de motivation et aussi dire tout ce que vous savez très bien faire et il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas exagérer. Donc, il faut être correct, simple, voilà. Et c'est tout, c'est une lettre de motivation qui sera, bien sûr, lui, par votre... par le responsable des entretiens, quelque chose comme ça. Donc, il va vraiment lire bien votre lettre et il va... c'est une lettre qui, bien sûr, qui donne un petit peu... donner quelques informations sur vous accompagnée de votre CV et donc, il va savoir beaucoup de choses sur vous. Donc, je vous dis merci et je souhaite... Bon, avant de terminer, je vous dis qu'il y a une autre vidéo sur ma chaîne sur la lettre, une lettre de motivation, comment rédiger votre motivation que vous pouvez consulter si vous voulez. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501